Dans la Ligurie, tu es venu ici directement ? C'est un long chemin, un retour après. C'est très long parce qu'avec le Covid, j'ai été fermée plusieurs fois. Un mois, je me suis fermée à Fidenza. Dans la Liguria ? Je me suis fermée à Fidenza, un mois à Porto Venere et deux mois et demi à Asciano. Le choix de la Via Francigena c'est parce qu'elle passe près de moi, à 20 km de chez moi. J'ai dit je vais prendre cette voie. Avec la Anne parce que je vis avec depuis 12 ans. J'aime voyager, j'aime les animaux, j'ai lié les deux. L'importance de ce campion pour la Via Francigena est parce qu'elle est à 20 km d'où elle est. Elle a décidé d'un certain point d'interprendre cette voie, ensemble à Asciano et à l'homme, parce qu'elle aime beaucoup les animaux. Et donc, elle est une belle compagnie pour ce voyage. Je n'ai pas fait rencontrer des gens tous les jours. Ce qui se passe depuis maintenant. Il n'y a pas de... rien est tracé, on verra. Il n'y a pas une mètre. Une? Une mètre. Une destination. Eh bien, Rome en premier pour aller au bout de la Via Francigena, mais après on ne le sait. L'objetif, non c'est un lieu primaire ou une destination finale, mais l'importance de ce parcours que fait pour la Via Francigena est le voyage. Et l'idée principale est d'arriver aussi à Rome, c'est celle-là. Parce que c'est le point final de la Via Francigena. Normalement, la Via Francigena, du Saint-Bernard à Rome, il y a 1000 km. D'où tu es partie? J'ai marché deux jours en France, après directement en Suisse. J'ai caminé deux jours en France, d'où est partita et est arrivée en Svizzera. Trois semaines en Suisse. Donc, France et Suisse, ça fait un petit peu moins de 300 km. D'où la França et Svizzera, ce sont 300 km. Et ensuite, là en Italie, je pense que... D'où la Suisse si est venusse en Italie. Oui. Et donc, et d'où la Svizzera, dans le passage de Saint-Bernard, est venu à l'Italie. Et en Italie j'ai fait un petit peu plus de 1000 km. J'ai fait un petit peu plus de 1000 km. Donc... Parce que je suis allée tourner en Ligurie, en la tournante à Toscane de Ville. Ok. Et est arrivée en Italie, elle a fait plus d'autres tantes 1000 km, parce que, comunque, elle a fait le tour de Ligure. Je suis occupé de lignes spéciales, de accogliennes. Et en ce temps, c'est encore plus difficile, mais jusqu'à un certain point. Parce que les personnes aprent le cuore, aprent la leur maison. C'est tellement envie de commencer. Et le chemin lentement est l'unique moyen pour commencer à prendre en main la notre vie. Donc, nous sommes heureux parce que Sindy est accolte de toutes les personnes qui, en manière vraiment, complètement désintéressée, et en manière gratuitée, aprent leur cuore, leur maison, les stalles, pour les manettes. Donc, c'est vraiment une gare de grande solidarité. La Via Francigena est un grand motore et une grande via, avec un futur plein de pleins. Comment c'est-à-dire voyager avec la Covid ? Ben, je te dis, j'ai dû m'arrêter quand c'était orange. Mais la sensation, la sensation que tu as eue ? Ben, il y a des gens qui ont peur. Donc, ils ne vont pas m'inviter. Tu te sentais libre de marcher, de voyager quand même ? Moi, oui, mais la réglementation, non. Moi, je suis dehors, je dors dans ma tante, il n'y a pas beaucoup de risques. C'est la journée, je frappe des portes et je demande une flange dans le jardin. Je suis dehors des portes et j'ai demandé un poste de dormir, manger et, insomma, rinfrescarsi. Je pense que c'est grâce à l'âne que je viens accueillir. C'est grâce à elle, les personnes apprivent le cœur. Dans un moment historique, qu'est-ce que tu as fait de l'Italie ? C'est très très accueillant, vraiment. C'est très accueillant, non plus que l'Italie est un pays accueillant. J'ai discuté avec un monsieur qui voyage à pied, qui a fait plusieurs pays et il dit que c'est en Italie qu'il a le meilleur accueillir. Et une autre personne que l'ai rencontrée lui a dit à quelques autres états comme elle pense actuellement que l'Italie est un pays très accueillante. Moi, ça me change, enfin, hormis les réglementations, ça ne me change pas grand-chose. Je suis jeune, je suis en forme, si je venais à la voir, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. C'est quoi contre l'aventure ? C'est quoi contre l'aventure ? Comunque de vivre la vie, de vedere le monde, c'est tout quoi. C'est quoi ce qui ? Sous-titrage ST' 501